Du très petit au très grand, du profane au sacré, le muséum d'histoire naturelle propose un voyage dans ses coulisses. 200 pièces de tous horizons ont été sorties des réserves pour l'occasion. Pour la plupart ce sont des objets uniques, qu'on ne voit pas partout. Là on met à l'honneur aussi tout le fonds normand avec le crâne de l'ichthyusor qui vient de Saint-Jouin, un crâne de pléosaure qui est exposé également. Ce sont vraiment des objets emblématiques du musée. Certains objets n'avaient pas été montrés au public depuis près de 10 ans. C'est le cas de cette dent de mammouth trouvée tout près d'ici, au Cap de la Ève. Des pièces locales qui ont parfois une renommée qui dépasse nos frontières. Ce l'épidote c'est le premier qui a été décrit de son espèce et il sert de référence mondiale. Donc s'il y a des chercheurs qui s'intéressent à cette espèce-là, ils viendront au Havre voir ce l'épidote-là. Le créateur du musée est lui aussi mis à l'honneur. Des dessins du naturaliste Charles-Alexandre Le Sueur ont été apportés d'Australie pour l'occasion. Toutes les pièces d'origine et tout, j'avoue que c'est des pièces magnifiques, c'est formidable. Mais évidemment, les stars de l'exposition, ce sont les grands mammifères. Du lion au bongo en passant par le dauphin. Je ne savais pas qu'un dauphin, le squelette, ça pouvait être aussi grand. Il y a des trucs qui datent depuis très longtemps, c'est un peu bizarre. On se demande aussi comment on fait pour les extraire, pour tout ça. L'exposition est visible jusqu'au 30 avril 2016. Elle sera accompagnée d'ateliers, de rencontres et de conférences.